Salut c'est Enzo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale puisque c'est une vidéo tuto sur comment coller une raquette. Alors je n'ai pas pris des plaques neuves, elles sont déjà découpées mais je vais quand même te montrer comment mettre la colle, combien de couches je mets et puis voilà surtout quels sont les repères un petit peu que je prends pour coller ensuite les revêtements sur le bois. Mais avant de commencer n'oublie pas de télécharger mon petit guide gratuit qui va te permettre justement de mieux choisir tes plaques et tes bois. Le lien se trouve dans la description sous la vidéo et ensuite tu recevras ton petit pdf. Donc avant de démarrer j'aimerais répondre à une petite question qui est avec quoi je joue parce que je la reçois vraiment très 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 régulièrement et du coup dans cette vidéo voilà je vais répondre dans un premier temps quel est moi mon matériau. Alors moi mon bois c'est le Gevo Sensus Cargo Speed donc c'est celui ci tu vois c'est celui ci c'est le bleu en forme concave et sur les revêtements c'est Nexus Pro EL donc c'est le hard tu vois comme ça en rouge donc moi le rouge c'est mon revers et le noir c'est mon noir. Et en noir c'est le Hype XT tu vois tac c'est voilà ces deux revêtements qui sont relativement durs ça fait plusieurs années que je joue avec ça maintenant et je compte pas changer. Donc voilà pour tous les curieux qui voulaient savoir avec quoi je jouais maintenant vous êtes au courant. Alors attention reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais cacher une question quelque part dans la vidéo et dans la prochaine vidéo je vais tirer au sort pour savoir justement qui a gagné ce bois. Alors il te suffit simplement de faire une chose c'est de partager la vidéo, d'écrire la réponse sous cette vidéo et je ferai le tirage au sort dans la prochaine vidéo. Donc voilà maintenant que je t'ai tout dit on peut commencer à coller. Alors il te faut simplement une pince, une éponge, un bois bien évidemment, de la colle donc moi j'utilise la colle Hydrotech de Gevo et ensuite tu peux démarrer. Donc moi alors ça c'est assez personnel j'ai envie de dire mais je mets deux couches de colle blanche sur chaque revêtement et ensuite j'ai une couche de colle blanche sur le bois. Bon alors ça de toute façon ça ne fonctionne jamais, ça fonctionne la première fois et derrière la colle dedans ça ne fonctionne plus donc hop hop. Donc là faire attention de pas en mettre trop tu vois moi j'en mets comme ça je pense que ça va suffire. Hop et là justement t'étale bien. T'en mets bien sur les extrémités et bien sur les côtés histoire que ça puisse coller partout. C'est pour ça aussi le fait de mettre deux couches c'est assez important parce que comme ça on a forcément oublié des petits endroits lors de la première couche. Du coup la deuxième couche va aussi combler ce manque de colle. Donc fais attention qu'il n'y ait pas de rails tu vois, qu'il n'y ait pas de gros pâtés. Il faut vraiment faire attention à ça parce que sinon quand tu vas coller après et qu'il va y avoir un impact balle raquette c'est fort probable qu'il y ait l'impact de balle sur le revêtement. Tu vois donc là comme ça c'est bon. Ensuite sur la deuxième il faut faire attention de ne pas en mettre autant que sur la première parce qu'il y a déjà de la colle qui est un libé dans l'éponge. Du coup si on en met autant que sur le premier revêtement il y en aura finalement trop. Donc là pareil, tac 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 tac. Tu vois j'en ai même mis un tout petit peu trop. Donc si on en a trop ce n'est pas grave. Hop, je fais comme ça. Donc voilà, alors une fois que la première couche est mise, je vais passer à un premier côté du bois. Je ne vais pas mettre la colle sur les deux côtés en même temps parce que sinon quand je vais poser le bois sur la table pour coller justement le premier revêtement et bien s'il y a de la colle sur les deux côtés et bien ça risque de faire un petit peu des traces sur le côté qui est face à la table. Alors après tu peux mettre la colle sur les deux côtés en même temps et mettre un bout de papier ici. Mais bon, moi je ne fais pas comme ça, je mets juste un côté et puis après l'autre côté. Donc allez c'est parti, on enchaîne. Sur le bois, tu n'hésites pas à en mettre. Tu vois, il faut vraiment qu'il y ait de la colle sur le bois, c'est vraiment très très important. Si il n'y a pas assez de colle sur le bois, ça pourra vraiment se décoller et ce n'est pas génial. Tu vois voilà, il faut vraiment que ce soit propre comme ça. Moi je n'ai jamais fait plus d'un décollage mais il faut vraiment que tu t'appliques à que ce soit lisse en fait. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Donc alors une fois que c'est sec, c'est à dire que voilà c'est transparent à nouveau, c'est plus blanc, c'est transparent comme ça. Et maintenant on peut enfin mettre la deuxième couche. Bon ça y est, alors maintenant que les deux revêtements sont secs, j'ai de la colle que sur ce côté-là ok. Donc moi généralement ce côté-là, sur ce côté-là je mets ma plaque du coup droit. Donc on a dit que ma plaque du coup droit c'était la noire. Donc c'est parti. Tu vois donc ma plaque noire est là. Et en fin de compte je vais, je ne sais pas si tu vois bien, je vais venir mettre le signe justement la marque ici Hype XT. Et Gevo ici en fait. Tu vois je vais essayer de le caler vraiment au milieu. Hop, là je suis au milieu. Je fais attention que les extrémités à droite et à gauche ne dépassent pas. Et ensuite je peux prendre soit un rouleau, soit ton avant-bras. Et voilà, tu vois là, ça ne dépasse pas et on est bon. Voilà. Et maintenant on peut finir par le dernier côté. Là on attend que ça sèche et ensuite on fait pareil. Allez c'est parti, on colle la dernière. Donc pareil, je regarde bien ici la marque. Je la mets bien au milieu du manche. Et je fais attention aux extrémités à droite et à gauche. Je vais prendre mon petit rouleau ou ton avant-bras. Et moi je ne tends jamais mon bras. Mais il y en a qui aiment bien tendre. Moi je ne tends pas parce que sinon ça ramollit trop la plaque. Et après ça va beaucoup trop vite aussi après. Et voilà. La raquette est prête. Là, elle est un petit peu longue. Donc il va falloir que je la coupe. Alors, si tu n'as pas le temps d'attendre que la colle sèche sur les plaques et le bois. Je te conseille d'utiliser un sèche-cheveux. Par contre, ne mets pas le sèche-cheveux chaud. Parce que sinon ça ramollit trop la plaque. Ça va faire un petit peu des... Quand tu vas appuyer après sur la plaque, tu vas avoir la trace de ton doigt. Donc vraiment, si tu n'as pas le temps, mets de l'air froid. Tu sais, tu as l'option chaud-froid sur ses cheveux. Et puis voilà. Après, le mieux c'est d'attendre que ça sèche. Mais si tu n'as pas le temps, c'est une bonne option aussi. Donc voilà. Après, deuxième petite technique. Si tu n'as pas de rouleau et que tu n'aimes pas le faire avec ton avant-bras. Moi, je déteste le faire avec mon avant-bras parce que ça fait des traces sur la plaque et je n'y arrive pas. Ce que je fais souvent, c'est que je prends une feuille de papier. Et en gros, je mets la feuille de papier sur le revêtement. Et au moment où je pose le revêtement, j'appuie comme ça avec mon avant-bras et j'accompagne la pose. En fin de compte, tu vois. Donc voilà. Moi, je fais tout le temps ça. Franchement, c'est vachement bien parce que je t'avoue que le rouleau, je ne l'ai jamais. Donc du coup, voilà. Maintenant, tu sais tout sur le collage. C'était un petit tuto assez rapide. J'espère que ça t'a plu. Et donc surtout, si tu veux gagner ce bois, n'oublie pas de mettre ta réponse en commentaire, de partager la vidéo. Et le tirage au sort sera fait dans la vidéo suivante. Donc voilà. Merci d'avoir visionné. Merci encore pour tout le soutien que tu m'apportes, que vous m'apportez. Et puis, je te dis à très vite dans des prochaines. Ciao.